Bonjour, je suis le Dr Arnauti, pédiatre à l'Hôpital Militaire Régional Universitaire d'Oran. Je vais vous parler aujourd'hui de deux symptômes fréquents en néphrologie pédiatrique qui sont l'hématurie et la protéinurie. A la fin de ce cours, vous devriez savoir rechercher une protéinurie ou une hématurie. Argumentez les principales hypothèses diagnostiques et justifiez les examens complémentaires que vous allez demander. On commence d'abord par le premier symptôme qui est la protéinurie. Il s'agit d'un symptôme qui peut révéler presque toute la pathologie néphrologique de l'enfant, de la plus bénigne à la plus grave. En conséquence, sa découverte ne doit jamais être négligée, mais doit toujours conduire un minimum d'investigation complémentaire et à une surveillance ultérieure. L'urine primitive contient 2 à 3 g par litre de protéines, dont 99% sont réabsorbées et dégradées dans le tubule proximal par endocytose. La protéinurie est pathologique si elle est supérieure à 4 mg par mètre carré et par heure chez l'enfant. Une protéinurie peut être découverte devant la constatation d'œdème à l'examen clinique ou d'une HTA lors de la prise de la tension artérielle ou lorsqu'elle accompagne une hématurie macroscopique. On peut également la rechercher devant une maladie connue pouvant se compliquer d'une atteinte rénale ou la découvrir fortuitement. L'identification de cette protéinerie peut se faire soit d'abord par une bandelette réactive qui est un moyen simple et peu onéreux. Cette bandelette réactive est utilisée de première intention lors d'un dépistage. Les urines sont recueillies dans un récipient propre et sec et la lecture se fait au bout d'une minute après avoir trempé la bandelette dans ses urines. Elle se fait par comparaison à une échelle colorimétrique. Les résultats par la méthode visuelle apparaîtront sous forme de croix. Voici l'échelle colorimétrique à laquelle nous allons comparer notre bandelette trempée dans les urines et garder une minute. donc la coloration de la bandelette sera comparée à la coloration de l'échelle et ça va aller de la négativation des protéines jusqu'à une protéinerie massive correspondant à quatre croix. Il faut savoir que le résultat de cette méthode peut être faussée lorsque les urines sont très diluées ou que les bandelettes sont périmées. On parlera alors de faux négatifs mais il peut y avoir également des faux positifs lorsque les urines sont très concentrées ou alcalines ou lorsqu'elles sont mêlées à des sécrétions vaginales. L'avantage avec ces bandelettes c'est qu'elle reste un bon moyen de dépistage rapide et de suivi. Un autre moyen d'identification de la protéinerie c'est le dosage de cette protéinerie. Les méthodes sont nombreuses. La plus couramment utilisée est la turbidémétrie. Il faut savoir qu'une positivité à une croix ou au-delà justifie un dosage pondéral des protéines dans les urines. L'existence d'une hématurie importante peut gêner le dosage de cette protéinerie. Dans ce cas il faut demander le dosage spécifique de l'albumine. S'il existe une protéinerie de concentration pathologique, il faut quantifier le débit de la protéinerie. Et la mesure de référence est donc la mesure de la protéinerie des 24 heures. On dit qu'elle est pathologique, cette protéinerie des 24 heures est pathologique lorsqu'elle est supérieure à 100 mg par mètre carré et par jour ou à 4 mg par mètre carré et par heure chez l'enfant. Chez les tout-petits où le recueil des urines des 24 heures est difficile, il est plus facile de mesurer le rapport protéines sur créatinine, de préférence sur les premières urines matinales. Il est normalement dosé en mg de protéines par mg de créatinine. Il doit être inférieur à 0,5 chez le nourrissant et à 0,2 chez l'enfant. Ce qui correspond à 50 et à 20 en mg de protéines par millimoles de créatinine. Après avoir identifié cette protéinerie, on doit rechercher son éthiologie et pour pouvoir l'identifier, il faut faire une enquête et commencer d'abord par l'anamnèse où on précisera l'âge de l'enfant, le moment du début des troubles qui peuvent être soit des signes associés ou des signes isolés à type de polacuiurie, de disurie, de brûlure mixionnelle et maturie. Parfois, les signes généraux peuvent apparaître prédominants comme la fièvre, les œdèmes, les vomissements. Il peut y avoir également des douleurs abdominales et une hémorragie digestive. On recherchera également les antécédents familiaux de l'enfant, à savoir l'existence d'une néphropathie familiale, d'une surdité ou de maladies léthiasiques dans la famille. A l'examen clinique, on recherchera un déficit staturo-pondéral, des œdèmes, un purpura, des cicatrices cutanées, une pâleur ou un contact lombaire. On terminera l'examen clinique par la prise de la tension artérielle et la vérification du jet urinaire chez le garçon. La demande des examens complémentaires sera guidée par les résultats de l'anamnèse et de l'examen clinique. Pour ce qui est des éthiologies, on commencera par la protéinerie d'origine glomérulaire. Elle est due à une augmentation de la perméabilité de la barrière glomérulaire du fait de lésions anatomiques ou fonctionnelles. Première éthiologie, glomérulonephrite aiguë post-streptococcique. Il s'agit d'une infection inflammatoire non suppurative, diffuse et généralisée, des glomérules, des deux reins. Elle touche l'enfant âgé entre 2 et 10 ans surtout. Les premiers signes surviennent après un intervalle de 10 à 21 jours après une infection streptococcique, ORL ou cutanée. Lorsque la protéinerie est accompagnée d'une hématurie donnant l'aspect de bouillon sale aux urines, en plus des œdèmes, de l'HTA et de l'augulerie, on parle de syndrome néphritique aigu. En plus de ces signes, il peut y avoir une HTA qui est modérée et qui ne s'accompagne pas de rétinopathie hypertensive sévère. Pour les examens complémentaires, les ASLOS sont augmentés et la fraction C3 du complément est diminuée. Le traitement et surtout le repos au lit, le régime sans sel, la restriction hydrique et l'antibiothérapie à base de pénicilline. Elle évolue généralement vers la guérison spontanée, mais l'hématurie se résout dans les 6 mois, mais la protéinerie modérée peut persister jusqu'à 3 ans. Deuxième éthiologie de la protéinerie d'origine glomérulaire, le syndrome néphrotique, qui est une anomalie fonctionnelle ou organique du filtre glomérulaire. Le syndrome néphrotique est dit infantile s'il apparaît dans la première année de vie. Il est qualifié de congénital s'il est présent dès la naissance. Le syndrome néphrotique de l'enfant apparaît après la première année de vie. Il est idiopathique dans 90% des cas. C'est la néphrose lipoïdique. Mais il peut être secondaire à une maladie infectieuse, à une maladie de système, à une glomérulaire ou néphrite primitive ou à une maladie héréditaire. Il peut également être secondaire à la prise de médicaments ou de toxiques. La définition du syndrome néphrotique est strictement biologique. Elle associe une protéinerie supérieure à 50 mg par kg et par 24 heures ou à 40 mg par mètre carré et par heure. Il est associé à une protéinerie inférieure à 60 g par litre avec une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre et hyperlipidémie avec hypercholestérolémie. Les œdèmes du syndrome néphrotique sont dits rénaux, blancs, mous, indolores, prenons le godet. Ils prédominent dans les territoires des clives comme la face, les membres, l'ombre et bourse chez le garçon. Ou dans les régions où la pression extra-vasculaire est faible comme l'orbite de l'œil. Les épanchements des séreuses de type exudatif peuvent s'associer aux œdèmes. En cas d'installation aiguë, le syndrome œdémateux peut être associé à une oligurie. L'hématurie, l'HTA et ou l'insuffisance rénale aiguë constituent des facteurs de gravité. Il peut y avoir également des anomalies de la coagulation avec hypercoagulabilité qui seraient responsables d'une augmentation de la fréquence des thromboses vasculaires vénospériphériques avec risque d'embolie pulmonaire. Les complications infectieuses dans le syndrome néphrotique ne sont pas rares par diminution de la réponse immunitaire et le risque de surdosage et d'effets toxiques des médicaments est augmenté par baisse de l'albumine sérique responsable de l'augmentation de la fraction libre des médicaments. La prise en charge ou le traitement du syndrome néphrotique repose sur la corticothérapie, le traitement des complications aiguës, la prévention des rechutes et des complications à long terme liées aux effets secondaires des médicaments, entre autres la corticothérapie. Son évolution dépend de l'éthiologie et de la survenue de rechutes. Toujours dans la protéinerie d'origine glomérulaire et après la gloméruline néphrite aiguë post-streptococcique et le syndrome néphrotique, nous allons parler des néphropathies à IGA. Dans ces néphropathies à IGA, nous allons parler de la maladie de Berger et du purpura-rhumatur. Maladie de Berger, elle est plus rare chez l'enfant, elle survient à l'âge entre 7 et 13 ans. La protéinerie est inférieure à 1 g par litre. Il peut y avoir un syndrome néphrotique transitoire au début d'évolution. Dans la maladie de Berger, l'hématurie macroscopique peut être récidivante. Le dosage du C3 du complément est normal. La fonction rénale également. Les IGA peuvent être augmentées chez la moitié des patients. A la fonction biopsie rénale, on retrouve des dépôts de mesongiaux d'IGA. L'évolution de cette maladie est le plus souvent favorable, mais parfois, elle peut évoluer vers l'insuffisance rénale et l'HTA. Après la maladie de Berger, le purpura-rhumatoïde, qui est un purpura-pétéchial vasculaire siégeant aux membres inférieurs et aux parties déclives. Le purpura-rhumatoïde associe en plus des signes articulaires type arthralgie, des signes digestifs, type douleur abdominale, invagination intestinale, pouvant être responsable de méléna, péritonite, perperforation. Les signes rénaux, en plus de la protéinerie, on peut avoir une hématurie. Il faut savoir que l'atteinte rénale peut survenir même dans les deux ans ayant suivi l'apparition du purpura. Le traitement du purpura-rhumatoïde est symptomatique. La corticothérapie est indiquée devant l'atteinte rénale et ou digestive. Après les néphropathies à IGEA, nous avons le syndrome d'Alport, qui est une affection héréditaire autosomique dominante. Il s'agit d'une néphropathie progressive avec une surdité de perception progressive. Elle peut être associée à une anomalie du cristallin ou à une thrombopénie avec plaquette géante. La protéinerie est associée à une hématurie qui peut être microscopique, mais parfois macroscopique. A la fonction biopsie rénale, on retrouve l'aspect caractéristique de dédoublement ou feuilletage de la lamine dans le sein. L'évolution du syndrome d'Alport est le plus souvent bénigne chez la fille, mais chez le garçon, elle peut donner une nephropathie progressive avec HTA et insuffisance rénale. Toujours dans les protéineries d'origine glomérulaire, vous avez les glomérulopathies, les glomérulonéphrites membranoprolifératives. Le diagnostic se fait par biopsie et le pronostic en général sévère. Et les glomérulonéphrites extra-membraneuses, toujours le diagnostic se fait par biopsie. Vous avez également les glomérulonéphrites chroniques secondaires, soit une maladie de système, soit un syndrome hémolithique et urémique, à une arthrite juvénile idiopathique, aux cardiopathies congénitales cyanogènes ou à une sorcoïdose. Après les protéineries d'origine glomérulaire, nous allons voir les protéineries d'origine tubulaire. Elles sont dues à une diminution de la réabsorption tubulaire des protéines filtrées en cas de lésion de l'épithélium tubulaire ou de l'interstitium. Dans ces protéineries d'origine tubulaire, vous avez le syndrome de Tony-Debré-Fonconi, qui est une maladie héréditaire autosomique récessive. Il existe une lésion du tube contournée au niveau de sa portion proximale. Dans ce syndrome, il peut s'y associer un rachitisme précoce, une fièvre irrégulière, une polyurie et une polydépsie. En plus de la protéinerie, il peut y avoir une glycosurie avec une hypercalcémie. L'évolution, il peut guérir les sangs, persister un anise. En plus du syndrome de Tony-Debré-Fonconi, vous avez toujours dans les protéineries d'origine tubulaire, les intoxications par les métaux lourds, la transplantation rénale, c'est-à-dire que cette protéinerie peut être vue lors d'une transplantation rénale. Elle est d'origine tubulaire. Cette origine tubulaire également peut être vue dans les affections métaboliques avec tubulopathie, comme dans la cystinose, la galactosémie, la maladie de Wilson et les glycogénoses hépatorénales. Après les protéineries d'origine tubulaire, vous avez les protéineries des néphries tubulo-interstitielles, les protéineries des maladies rénovasculaires, en plus des uropathies malformatives, des litias et des infections urinaires. Et en dernier, nous avons les protéineries fonctionnelles. Donc, elles s'accompagnent plutôt de fièvres ou elles accompagnent d'efforts. Donc, vous avez la protéinerie orthostatique qui n'apparaît qu'en position debout et disparaît en position allongée. Elles s'observent essentiellement chez le grand-enfant et l'adolescent longiligne. Et elles peuvent être importantes en concentration, mais son débit est faible, c'est-à-dire inférieur à 1 gramme par jour. Donc, pour l'approuver, il faut recueillir au moins deux échantillons d'urine. Le premier comportant exclusivement des urines émises en position couchée, c'est-à-dire vidange de la vessie une heure après le coucher et recueil au lever des urines émises depuis ce moment. Le deuxième comportant les urines émises dans la journée après une activité normale. Donc, la protéinerie orthostatique doit être totalement absente sur le recueil nocturne. Donc, la découverte d'une protéinerie chez un enfant n'est pas anodine et doit conduire à une démarche diagnostique raisonnée, schématisée, sur un arbre décisionnel. Dans la plupart des cas, si la protéinerie n'a pas régressé presque complètement en moins d'un mois, une consultation en milieu spécialisé est justifiée, afin de ne pas laisser évoluer une pathologie potentiellement curable. Donc, devant toute protéinerie découverte à la bandelette urinaire, un bilan minimum doit être fait, à savoir une protéinerie des 24 heures ou rapport protéinerie sur créatininerie sur un échantillon. En plus d'un ECB, examen cytobactériologique des urines, avec une urémie créatininémie, protidémie albuminémie et dosage du complément. L'échographie rénale électrophoresse des protéines urinaires sont prescrits dans un contexte éco-évocateur, une fois les pathologies glomérulaires éliminées. L'examen le plus important à discuter est la ponction biopsie rénale. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 1 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé sans signe extra-rénaux. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. La ponction biopie isolé dans les régions immédiataires, surtout quand il est néphrotique isolé. Ensuite, la zone relative est comparée à l'échelle colonique néphrotique. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Il faut savoir qu'elle n'est pas indiquée si l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Il faut savoir que l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. Lorsqu'il s'agit de l'enfant est âgé entre 2 et 11 ans, avec un syndrome néphrotique isolé. C'est un syndrome néphrotique isolé lors de la situation chez l'adolescence. Et donc, on ne peut parler d'hématérie que de examen psychologique déshérée. C'est-à-dire, par exemple, avoir des difficultés immatériques éventuels à l'enfant est âgé entre l'enfant, On doit faire un examen psychologique déshérée et donc une hématérie, c'est plus de 5 hématéries par millimètre que l'enfant est âgé. Un délit supérieur à 5 000 hématéries par millimètre, c'est l'étant de l'enfant, car on permet d'affirmer le diagnostic d'hématérie microscopique. Cette hématérie devient l'enfant, puisqu'elle est supérieure, ce qui donne un abondant, c'est-à-dire avec un délit supérieur à 6 000 hématéries par millimètre. On recherchera encore plus tard que la protéine, les étiologies de cette hématérie par millimètre d'étiologies. On commencera bien-sûr par l'anamnèse, la durée d'évolution, l'âge de débit de cette hématérie, les signes accompagnateurs et la coloration et l'aspect des urines. Ou en bruit, en salle, pour les sporteurs, on recherchera également la présence des rayons. On doit rechercher également l'origine géographique du patient, où il a le séjour dans une zone d'un délit. Et on terminera par les antécédents familiales de l'enfant, à savoir les maladies renales familiales, la notion de survie des familiales ou des hématéries. Dans l'exemple, on appréciera l'état général de l'enfant, on prendra sa température et sa tension actuelle, et on évaluera sa propre température. On cherchera également à l'offre d'un débit de l'enfant, un débit de l'enfant, un ordinateur, une mâta de l'enfant, et un employé OLL infectieux, qui t'aimé les débats pour rechercher avec les barcades et les barcades. Les étiologies seront évoquées en fonction du contexte. D'abord, le contexte nécrologique, dans ce contexte, nous avons l'églomérolonéphrite aiguë post-treptococcyte, la maladie de Berger, le syndrome d'albord, les néphropathies familiales sans surdité, avec les deux formes, donc les formes asymptomatologiques et évolutions superposables au syndrome d'albord mais sans surdité, et la forme bénigne avec hématurie isolée, sans protéinerie et sans surdité. Toujours dans le contexte nécrologique, nous avons les autres glomérolopathies. Ensuite, les glomérolopathies secondaires au perpura-rhumatoïde avec sa nécropathie à IGA, au lupus érythémato-diciline et à la périarthrite nerveuse. Dans le contexte nécrologique du jour, nous avons le syndrome hémolytique et urénique, qui associe une insuffisance rénale oligo-anéorique, une anémie hémolytique et une thrombopénie. Nous avons également les polycystoses rénales et la drépanocytose. L'HTA sévère lors des pics hypertensifs, il peut donner une hématurie. Les malformations vasculaires rénales. Comme maladies infectieuses, nous avons la bilarziose. Donc, nous rechercherons la notion de venues de zones d'endémie. Et les oeufs de schistosomes seront recherchés dans les urines. La tuberculose rénale est également évoquée. En plus de la tuberculose rénale, nous avons les hypercalciméries, les accidents médicamenteux, au cyclophosphamide, au bétalactamide, à INS et anticoagulants. Enfin, l'hématurie d'effort, qui est définie comme l'hématurie des coureurs de marathons. Elle est d'intensité variable, souvent associée à des douleurs lambaires, disparaissant en moins de 48 heures. Après le contexte néphrologique, toujours dans les éthiologies, nous avons le contexte urologique, avec, en premier lieu, l'infection urinaire. Dans cette entité, il est rare que l'hématurie soit le motif initial de consultation. Mais, il faut savoir que devant toute hématurie, il faut faire une uroculture, c'est-à-dire un examen cytobactériologique des urines avec uroculture. Il faut évoquer également, devant une hématurie, dans le contexte urologique, les lithiases urinaires, donc la SPI systématique devant toute hématurie. Et les uropathies malformatives, qui sont surtout obstructives, comme le syndrome de la jonction piélo-urétrale, le méga-urtère obstructive et les valves de l'urètre postérieure. Les tumeurs rénales sont également à évoquer dans le contexte urologique, à savoir le néphroblastome, qui saigne rarement, l'adénocarcinome à cellules claires, qui est exceptionnel chez l'enfant. Il faut évoquer également les tumeurs de la voie extractrice, le polype urétral ou vésical, l'orabdomyosarcom et les cervicotrigonites. Donc, après le contexte néphrologique et urologique, nous avons le contexte hématologique, à savoir la maladie hémorragique du nouveau-né, les maladies de la coagulation plasmatique, surtout l'hémophilie, les thrombopénies et les thrombopathies. L'hématurie du nouveau-né est également à citer. Plusieurs pathologies du nouveau-né peuvent être révélées par une hématurie, à savoir la maladie hémorragique du nouveau-né, la thrombose de la veine rénale qui surviendrait suite à un choc hypovolemique, la thrombose artérielle rénale suite à un cathétérisme prolongé de l'ombilique, ou la nécrose médulaire rénale qui survient suite à une souffrance rénale et périlatale. Enfin, nous évoquons le contexte traumatique, l'hématurie et surtout macroscopique après traumatisme, et les hématuries isolées qui seront évoquées lorsque toute cause possible sera écartée et après investigation approfondie. En conclusion, l'hématurie constitue rarement une urgence. Elle est facile à affirmer, mais son éthiologie reste très difficile à établir. Et je vous remercie. ant pour vous séみ d'abord,